Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode direction le Japon Direction le pays de mon constructeur, de Honda là, de ma moto Et d'ailleurs est-ce qu'on peut faire un petit développement moto je ne crois pas, si on peut Bah sur les freins un petit peu plus d'agressivité, voilà ça ça fait pas de mal, ça mange pas de pain Hop, direction du coup le Japon, ah vous avez vu donc cette course à Buriram, quelle course folle Et l'attaque, l'attaque kamikaze sur ce nouveau tracé que j'ai tenté Et malheureusement, oh là là ça s'est soldé par un échec mais en même temps je suis arrivé comme un bourrin Je l'ai tout simplement coupé en deux et ça aurait mérité limite une pénalité dans la vraie vie Enfin c'était sûr même et c'est tout, j'ai tenté, un peu à la manière de Fabio Quartaro Comment ça s'appelle, à Gérès pour sa première année en moto 3 mais encore pire Parce que là j'ai vraiment, Fabio n'avait touché personne, moi j'ai vraiment tamponné Fabio Di Gian Antonio Et direction Motegui avec visiblement une piste détrempée, là on prend directement le départ Sur cette piste détrempée, Motegui, circuit très particulier Un circuit qui nous a offert de belles batailles et de belles victoires Et surtout un somptueux freinage ici même de Dani Pedrosa tout sur la roue avant Et ça c'était beau Allez On va essayer de partir pour Motegui Voilà sous la pluie Sous la pluie je pense que les réglages peuvent faire la différence Je vais régler ma moto avant de m'élancer Donc réglage, entrée de virage Et aussi dans les directions Voilà, là je pense qu'on va peut-être pouvoir faire la différence Sur ce tracé Enfin sous piste humide, peut-être Je dis bien peut-être, c'est pas sûr non plus Mais on va essayer en tout cas Oh, les gens sont arrivés très fort sur les freins Allez, on va partir pour le premier tour Oh ouais Fabuleux ça Vraiment un peu de motocross, ça fait toujours plaisir à Motegui Allez c'est parti pour ce premier tour Motegui a un circuit que... Pfff, mitigé par moi Un circuit mitigé Un circuit que je trouve tellement compliqué Ça c'est un circuit dur par contre je trouve Motegui Pour le coup C'est vraiment un circuit Stop and go Avec des gros freinages Et puis je rétrograde très mal Des gros freinages Et Des réaccélérations assez fortes Beaucoup de petites lignes droites entre guillemets A Motegui Et un circuit long aussi Avec ces beaux tunnels Ah dommage Une moto qui ne résonne pas dans les tunnels La moto qui résonne quand il y a des passerelles De 2 mètres de largeur Mais quand il y a un vrai tunnel Enfin un vrai tunnel Un tunnel comme celui-ci Elle ne résonne pas Très bien Un jeu vraiment fait par une équipe optimale Non je critique mais Ils ont fait un excellent jeu Il n'y a rien à dire là-dessus Par contre là sur piste humide à mon avis Ça va être très compliqué Très compliqué d'aller chercher un chrono je pense Même d'ailleurs sur piste sèche ça aurait été compliqué Allez Cette ligne droite là La longue ligne droite je crois C'est même la ligne droite la plus longue Du circuit Et d'ailleurs c'est l'un des virages Où il y a la Enfin l'un des plus gros virages Du championnat du monde C'est là où on arrive le plus fort Les disques de 340 sont quasi obligatoires Enfin Quasi obligatoires Sont conseillés en tout cas en MotoGP ici Oh là 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 Pas terrible à mon avis ce premier tour On va voir si la piste sèche un peu Au fur et à mesure du temps On est en 2 minutes 6 C'est pas terrible mais pas du tout même Les réglages du week-end 2 minutes 5-4 Ça rentre plus d'une seconde plus vite que moi 5-3 pour Ayumu Sasaki Qui est le japonais Kaito Toba juste deuxième Donc les deux japonais aux deux premières places C'est une bonne chose Marco Bezzi qui reprend en 2-5-1 Allez on reprend la piste Il nous reste deux tours Est-ce que la piste a séché ? Oui la piste a séché La piste a pas mal séché Bah écoutez je pense que le mieux C'est même aller vers la fin Même si on sait qu'il y a des bugs Au niveau du séchage de la piste On va aller vers la fin On va aller dans les dernières minutes Là où la piste va être la plus sèche On va aller vers les 8-8 minutes Là je pense que c'est pas mal Là on a le temps de faire deux tours La piste sera probablement un petit peu sèche Un petit peu plus sèche en tout cas Si on balaye Elle a l'air sèche en vrai Elle a l'air sèche mais je pense pas De toute façon que je puisse mettre d'autres pneus On voit que je soulève encore un peu d'eau Avec ma roue arrière Et on commence notre tour très mal Forcément Allez c'est parti pour notre nouveau tour chrono On est très large Pourtant on a réglé la moto pour ne pas l'être Justement mais on l'est quand même Voilà je regardais autour de moi Puis je n'ai pas vu le virage arriver du coup Allez on sort de ce virage 4 Ça glisse beaucoup au virage 4 là Mais on a 105 millième d'avance Étonnamment On peut peut-être Je dis bien peut-être aller chercher un bon chrono Si on continue le T2 et le T3 de cette manière Sortir un petit peu dans la terre là C'est pas grave on va nettoyer les pneus Ah dommage Je pensais pas qu'on allait 5 dixièmes d'avance au T2 Ah une victoire sur les terres japonaises Les terres du constructeur ça serait une bonne chose Ça serait une bonne chose Oh là 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 Et on tombe malheureusement Aïe 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 Allez on repart pour un tour du coup Ah c'est vraiment dommage Marco Bezeki derrière On va l'attendre Pour voir un petit peu ses trajectoires Ah non c'est Marco Stramiare C'est pas bon j'avais mal vu C'est pas grave Ouais puisque de toute façon C'était marqué 8 Bezeki est premier Donc forcément ça ne pouvait pas être Bezeki Aïe 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 On est tombé au calife On est loin pour l'instant Et d'après le T1 et le T2 On peut aller chercher quelque chose de pas trop mal Allez on part maintenant Avec Marco Ramirez en point de mire D'ailleurs qui passe 4ème Marco Ramirez là Colan Antonio Lui qui est premier Alanzo Lopez Titian Antonio Allez les pilotes qui commencent à sortir Des bons chronos petit à petit là Ça a touché un petit peu 296 millièmes d'avance Sur Marcos Ramirez Le coéquipier de Raome Massia Qui me fait l'intérieur là Ramirez Bel intérieur de sa part Allez je vais reprendre Les devants Ah on a fait un T2 moins bien Bastiani d'ailleurs Qui sort un gros chrono En 2 0 2 169 Attention c'est ici même qu'on est tombé L'attaque de Marcos Ramirez Je recroise Directement Instantanément Allez Après ce virage 10 on repart 75 millièmes de retard Au T3 Si on gère bien notre T4 On peut faire une première ligne Ce serait pas mal Et ben notre T4 commence très mal Puisqu'on se loupe au premier virage du T4 Et voilà Et voilà Et voilà On commet l'erreur Aïe 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 Bon bah c'est tout Retour au stand Bah écoutez c'est tout C'est comme ça A chaque fois On le sait On a commis trop d'erreurs On a sorti qu'un tour chrono Et je pense que du coup On va partir dernier à mon avis Ah ça serait dommage C'est vrai qu'en qualification On est quand même mauvais On est quand même mauvais Alors je dis on Je parle de moi Enfin du pilote Et moi même De tout l'ensemble Je ne parle pas de vous Ne vous inquiétez pas Le Twin Motegi a été construit par Honda Comme circuit d'essai en 97 Il est devenu circuit du championnat du monde En 2000 Voilà En plus d'être sur les terres d'Honda On est sur leur circuit Donc c'est vrai que quand Yamaha gagne Ça la met mal Ça la met mal Allez Bah écoutez Il fait beau Il fait beau Je vais juste re-régler ma moto Avant de prendre le départ Ah oui Donc je ne peux pas appuyer sur Pas grave Je vais attendre que ça démarre Et on va appuyer sur pause Voilà Pause Nouveau départ Voilà On va régler la moto juste Réglage de la moto Réglage auto Donc on avait dit Hop Et voilà Je pense qu'on peut être pas trop mal comme ça Allez on part dernier en plus Allez sur ce départ Et c'est parti Départ normal on va dire Oh là 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 On est arrivé beaucoup trop fort là On prend l'inspiration sur Livio Loy Prudent au freinage Comme d'habitude De toute façon J'ai tenté quelque chose Mais ça ne servait à rien De passer un terrain comme ça Alors je vais essayer de faire de mon mieux Pour toucher au cas pilote Mais si on tente une remontée Ça va être compliqué Ah si ça résonne Voilà Sur le tunnel Je ne sais pas comment on va remonter Je ne sais pas jusqu'où on va remonter J'ai dû redresser là Sinon ma roue arrière touchait la roue avant de Marcos Ramirez Et c'était la chute C'était clair et net Ça partait en chute instantanément Et Raume Masia juste devant nous On part très loin encore Décidément la Moto3 Ça aurait été une saison compliquée Mais intéressante quand même Allez rester au plus proche de Darren Binder Pour ne pas se faire prendre l'intérieur Ni l'extérieur C'est bon Bon il y a eu de la chute là Je ne sais pas à quel niveau Ah c'est Alonzo Lopez Qui est tombé Première chute entre deux pilotes Enfin premier accrochage On va dire entre guillemets Entre deux pilotes là Ça fait plaisir de voir un petit peu de RNG comme ça Je suis arrivé trop fort Désolé pour Makar Yurchenko Le pilote kazakh Allez Je prends une roue là Pour l'aspiration Je suis arrivé trop fort Ça va repasser pour eux à l'intérieur Je suis obligé de jouer des coudes Si je veux tenter la remontée Comment ils sont moins devant déjà Je ne suis pas très bon dans mes entrées de virage Je freine à peu près en même temps qu'eux Pourtant Mais je mets plus de temps à arrêter la moto Et derrière Albert Arenas On va pouvoir sûrement rentrer dans les points Petit à petit Mais Bon attention Albert Arenas Attention Albert Et derrière Kaito Toba Le japonais Pas dans les points malheureusement D'ailleurs je crois voir Ayumu Sasaki là devant Tony Arbolino Ah il fait prendre l'aspiration Sur Kaito Toba Ça passe sur Kaito Toba La lutte entre Arbolino et Ayumu Sasaki Là droit devant moi Donc soit Adam Norodin Non c'était bien Sasaki Et ça freine pas Ça freine pas Problème de frein là Pour cette épreuve Ouais Kaito Toba Agressif Allez on part Pour le troisième et avant dernier tour De cette course Donc 57-3 pour Martinin Ça roulait une seconde plus vite Que moi Oh là là Le pneu derrière Ça a beaucoup glissé là Allez sur Ayumu Sasaki Je prends un peu l'aspiration Peut-être Gagner plus de points Déjà on en marque Virtuellement on marque un point On est 15ème Là vous voyez comme quoi 105% c'est difficile Je pense que 100% Aurait été pas mal En termes de difficulté Mais Attention là Sur ce virage On commence à un peu mieux freiner là Mais bon c'est un peu tard Donc on a passé la mi-course Enfin du moins on est en train de la Non si on l'a passé Du coup il n'y a que 4 tours Je crois qu'il y en avait 5 On a passé la mi-course Donc c'est un peu tard Je me suis complètement loupé Aïe 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 Je me suis complètement loupé C'est dommage Parce que j'étais proche là De boule les gars Et proche du groupe du top 10 Oh là 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 C'est vraiment dommage Alors on est loin des courses Des top 4 Où je luttais pour le podium Mais bon c'est ça aussi C'est le RP C'est comme ça C'est comme ça Ça change de tout ce que vous voyez Sur internet Où tout le monde gagne tout le temps Voilà Moi c'est Des conditions plus particulières Pas de montage en plus Donc vous voyez que je ne triche pas Oh là 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 Je me suis complètement allumé Sur les freins Terrible Allez je vais lutter pour garder Ma première place On dirait bien Enfin ma 15ème place Pardon Mon seul point Le boule les gars 14ème C'était notre objectif De le rattraper Malheureusement A mon avis Ça ne se fera pas A mon avis Ça va être compliqué C'est dommage Il y avait moyen De faire un top 10 Mais bon On aura gagné Qu'une course dans l'année Pour l'instant C'est pas beaucoup Je m'attendais vraiment A faire mieux Mais bon Et c'est ça aussi De jouer à cette difficulté là Jeu pas évident Puis je ne prends pas le train De m'entraîner Sur les circuits Il faut le dire aussi Je pense que La 14ème place De Niccolo Bouligan On ne pourra pas aller la chercher L'usure des pneus Est en train de m'avoir Ouais ouais Ça ne se fera pas On va se contenter D'un seul point C'est vrai C'est sûr qu'on finit Toujours dans les points A chaque fois Cela étant On finit toujours dans les points Mais toujours à un ou deux points Donc On continue On va continuer De perdre des places Au championnat Et voilà On va finir cette course Des courses un peu Tristounettes En ce moment Mais bon Oh la 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 On va étenir Bollino Qui était Pas très loin Non plus De me De me prendre Cette 15ème place Là Allez Voilà Un peu de déception Encore C'est ainsi On termine Encore une fois Dans les points Mais encore une fois Très loin Aïe Et puis On n'est plus très loin D'Alanzo Lopez Qui finit souvent devant nous Mais bon D'ailleurs Yorg et Martin Qui ne devraient pas tarder A être champion du monde Je pense Il ne doit pas rester Énormément de course Bon bah écoutez Je vous remercie En tout cas N'oubliez pas de laisser Un petit like Si ça vous a plu De vous abonner De commenter Et voilà De me dire vos retours Moi je vous remercie Et on se retrouvera Pour le prochain épisode J'ai hâte quand même Que cette Cette saison se termine Là depuis Voilà 10, 14, 10, 15 C'est vraiment dommage On a Bon C'est tout C'est des courses Un peu compliquées Là mais J'espère faire mieux Par la suite En tout cas Je vous remercie Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada